Je m'appelle Mathalie Crasset, je suis femme, mère de deux enfants, designer et je travaillais avec mon compagnon Francis Fichaud. Ce qu'on entend dans le fond, ce sont des crapauds. Je suis designer et depuis un peu plus de 20 ans, je m'intéresse aux scénarii de vie et je suis assez d'accord avec Marc Caugier qui définit le métier du design comme de l'anthropologie appliquée. Je fais ce métier parce que c'est un métier qui me permet d'expérimenter et aussi de m'épanouir au fur et à mesure. Ce n'est pas du tout un métier qui propose d'appliquer toujours les mêmes méthodologies, il faut les inventer au fur et à mesure. Je travaille pour les autres et les commanditaires avec qui je travaille aussi agissent pour les autres. Je travaille pour des ONG, des associations, des entreprises, peu importe le statut de l'entreprise mais essentiellement avec des gens qui ont envie d'innover. Quand je commence un projet, j'essaie de fonder un petit noyau de personnes intéressées par le projet. Ce qui est assez agréable avec la Galerie Mika, c'est que cet écosystème, ce lien entre les gens, il existe déjà puisqu'il est fédéré autour de Michael. Et les artisans qui travaillent avec lui sont des gens qu'il côtoie depuis de nombreuses années et qui sont prêts à partir justement dans des aventures, dans des projets plus expérimentaux. Collaborer avec des artisans qui ont un savoir-faire incroyable, c'est aussi quelque part se faire un pas de côté par rapport à la démarche que j'utilise d'habitude puisque je commence toujours par l'intention. Qu'est-ce que je veux donner aux gens plutôt que de commencer par quelle matière ou avec quel mode de transformation je vais faire ce projet ? Donc ça me permet de réfléchir autrement et surtout ça me permet d'inscrire le contemporain dans ses métiers qui sont souvent des métiers ancestraux et de regarder comment on peut réactiver un certain nombre d'objets dans le contemporain. La galerie Mika préfigure un peu le type de fonctionnement qu'on pourrait avoir prochainement, c'est-à-dire travailler en étant ancré dans un contexte bien particulier avec un groupe de gens déterminés, des gens qui se sont réunis pour les mêmes valeurs, pour une communauté d'intérêt on va dire. Donc c'est un écosystème qui est beaucoup plus stable et qui est beaucoup plus agile que nos modes de fonctionnement, que d'autres modes de fonctionnement qu'on peut avoir avec d'autres entreprises. J'ai réalisé pour la galerie Mika et les artisans un projet qui s'appelle La Chouette est frais, qui est de l'idée de créer une présence animale, en l'occurrence une chouette, à l'intérieur d'un habitat, sans passer par la taxidermie, mais au contraire en utilisant le travail de la peinture à l'aiguille. Donc cette pièce, La Chouette est frais, est magnifiée par le travail de Cécile Le Blaise, qui est meilleure oubliée de France en broderie, et Gaël Hardy, celui qui s'est occupé de travailler tout le corps de La Chouette qui est en laiton. Je viens de finir un livre d'Armunt Rosa, qui est un philosophe allemand, qui s'appelle Résonance, et qui nous invite à réfléchir à notre rapport au monde, et à trouver des façons de rentrer en résonance avec ce monde, puisque c'est ce qui nous porte et permet de nous faire avancer. Dans ce confinement, j'ai eu énormément de plaisir à revoir un film qui s'appelle L'an 01, co-réalisé par Jean Rouche, Jacques Doyon et Alain Rennais, d'après une bande dessinée ou une histoire de GB, dont la principale histoire, c'est de dire on arrête tout et on réfléchit. Et je trouvais qu'il y avait une grande similitude avec les événements actuels. Ce début de printemps, j'ai particulièrement aimé manger de la soupe d'ortie, mais aussi boire tous les matins de l'eau de boulot. J'apprécie de retrouver la diversité de ce qu'apportent les saisons. J'aime beaucoup la personne de Bruno Munari, qui est un artiste total, puisqu'il est à la fois artiste plasticien, mais aussi illustrateur, designer. Il a une approche qui est très accessible, il arrive à nous faire rentrer dans son imaginaire, et plus que personne, il arrive à nous montrer qu'en se passant de beaucoup de choses, on arrive quand même à faire des choses qui vont à l'essentiel. Le designer que je préfère, c'est Jean-Baptiste Godin, qui n'est pas affirmé comme designer, mais il a non seulement créé le Feministère, mais l'ensemble des aménagements et surtout du mobilier qui constitue ce Feministère. Je ne vais pas vous parler d'une architecte ou d'un architecte, mais plutôt d'une réformatrice activiste qui a cependant créé une maison à Chicago, elle s'appelle Jane Adams, et elle a créé la Hulaos 9e et début 20e. Elle a créé cette Hulaos pour accueillir les immigrants qui venaient pour grande majorité d'Europe. On est passé d'une maison à 14 maisons en tout, et elle est à l'origine en quelque sorte de la sociologie urbaine. Ce qui m'apparaît intéressant comme œuvre, c'est plutôt de parler d'une œuvre de toute une vie. Je citerai l'exemple du Feministère de Jean-Baptiste Godin, de la Hulaos de Jane Adams, mais aussi du Palais du Facteur Cheval. Ce sont des lieux inventés ensemble, des lieux engagés, des lieux utopistes, qui ont été petit à petit complétés et qui mettent bien haut l'idée de vivre ensemble. La période de confinement nous a appris qu'on pouvait tous bouger, changer nos modes de vie de façon assez rapide. Il faut garder cet élan collectif pour affronter les enjeux écologiques et nous éloigner petit à petit de la société capitaliste et patriarcale. C'est plus qu'un rêve personnel, j'aime les rêves partagés. Quand quelqu'un vient me proposer une nouvelle aventure qui me permet d'inscrire une nouvelle logique.